Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler d'un livre tout à fait unique qui s'appelle « Photos des miracles de Notre-Dame de Fatima ». Ça concerne les grandes apparitions miraculeuses de la Vierge au Portugal à Fatima. C'est un livre dont j'ai fait la connaissance lorsque j'étais à la Bibliothèque Nationale pour faire les recherches pour mon propre livre « Notre-Dame de l'Apocalypse » que vous connaissez déjà. Je tiens vraiment à vous parler de celui-ci parce qu'il apporte un éclairage à Notre-Dame de l'Apocalypse absolument fabuleux. Il a été écrit par Louis Piccard. Alors, Louis Piccard, c'est un prêtre, c'est un prêtre belge. Il est né le 22 mars 1886 à Saint-Léger et il a été ordonné prêtre le 10 août 1912. Il a créé la radio catholique belge et les premières émissions de télévision catholique. Monseigneur Piccard est mort le 29 mai 1955. Les miracles ont lieu en même temps qu'il était ordonné. Et s'il n'en avait pas entendu parler en 1913-1914, je vous rappelle qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de télévision, etc. Les apparitions de Fatima ont fait tellement de bruit que c'est arrivé jusqu'à ses oreilles. Et donc, dans les années 30, je précise que c'est quand même une époque extrêmement intéressante, avec les bruits de guerre, vous savez, avec la montée du nazisme en Allemagne. Les Belges étaient quand même aux premières loges dans cette affaire. Eh bien, Louis Piccard a entendu parler de ses apparitions et donc il a voulu en savoir plus. C'est un reportage in vivo, on va dire ça comme ça, parce qu'il a rencontré tous ceux qui ont connu les petits voyants et le petit voyant, tous ceux qui ont assisté au miracle absolument extraordinaire qui a eu lieu à Fatima. Vraiment, comme un journaliste, il nous a rapporté les petits détails qui font la grande différence. Je pense notamment à un prêtre qui a déclaré que Fatima, c'était un ovni. Alors, ok, c'est formidable, je veux dire, si les curés maintenant sont arrivés là, s'ils sont arrivés à traiter la Vierge comme un ovni, c'est formidable. On règle une fois pour toutes cette histoire d'ovni, qu'on n'en parle plus. On n'a pas le souvenir que des petits hommes verts, ou gris, ou peu importe, soient descendus dans leur soucoupe volante, dans un champ devant 70 000 personnes, qu'ils aient fait un miracle qui était vu à 60 km à la ronde, mais surtout que devant une foule de 70 000 personnes, ils les auraient convoqués à l'avance en disant tel jour, telle heure, nous allons venir avec 25 s'ocoupes et vous allez voir plein de choses extraordinaires. Donc il faut arrêter avec ces curés modernistes, il faut arrêter avec ces curés qui essaient de faire passer la Vierge pour une petite grise, ou une petite verte, c'est absolument consternant. Voilà un prêtre, lui au moins, qui a eu les bips pour vérifier sur place. Il a eu le courage de le faire et il a rencontré tous les survivants du miracle de Fatima. Justement, à la fin d'ailleurs, il y a une interview de Mgr Picard, très très importante, que j'ai retrouvée. Mais avant toute chose, il y a vraiment beaucoup de détails, si vous voulez, qui ont été omis dans les apparitions de Fatima, et c'est ce que Mgr Picard nous a apporté. Je vais vous lire par exemple quelque chose de très précis en ce qui concerne le miracle, un autre, parmi les centaines de miracles qui a eu lieu à Fatima, le miracle de la conservation du corps de la petite Jacinta, parce qu'on l'a retrouvée intacte. Les restes mortels de Jacinta reposèrent provisoirement dans le caveau de la famille noble d'Alvaérèse. Ils avaient été enfermés dans un cercueil de plomb, condition d'autorisation du transfert. Je rappelle que la petite était morte de la grippe espagnole. Et donc, en raison du caractère contagieux de la maladie, le corps de la petite Jacinta a été recouvert de chaux-vives, laquelle a pour propriété normale de consommer les chairs et de décaper les os. Donc c'est propre comme truc. Voilà, c'est radical. Lorsque, à la demande de l'évêque de Leïra, le cercueil fut transféré à Fatima, avant de l'emporter du caveau d'Alvaérèse, on procéda, selon les règles, à la reconnaissance de ce qui pouvait rester de ce petit corps exténué par la maladie et scellé dans cette bière quinze ans auparavant. Il existe une photo de cette reconnaissance. La feuille de plomb soulevée laisse voir le sourire d'un frais visage d'enfant figé à jamais dans une expression de paix et de bonheur. Cette photo fut envoyée par l'évêque de Leïra à Lutia. Alors, je vous demande vraiment de réfléchir sur ce miracle, on va dire, post-mortem. Voilà, vous avez le cadavre, un cadavre banal, on va dire ça, recouvert, pour le coup, de chaux-vives. Je vous signale qu'on ne fait pas ça dans les enterrements normaux. Le cadavre est mis dans un cercueil et puis il est enterré, point barre. Là, il a été recouvert intégralement de chaux. Eh bien, il y a eu plusieurs miracles dans cette affaire. D'abord, la chaux n'a pas opéré. Et ensuite, les vers n'ont plus. Donc là, on a un cas classique d'incorruptibilité. Vous savez, c'est un chapitre complet que j'avais dédié justement au cadre de ceux qui sont incorruptibles en quête sur l'existence des anges gardiens. C'est très important, l'incorruptibilité, parce que c'est l'humour de Dieu qui a tendance à montrer en disant, voilà, eux, je les ai aimés et pour eux, je suspends toutes les règles de la nature, je les transforme en saints. Elle a été découverte donc totalement incorruptible. Cela vous montre que ce qui s'est passé à Fatima est absolument extraordinaire. Et on peut dire effectivement que Jacinta est devenue une petite sainte, une petite sainte absolument adorable, abandonnée par ses parents. J'ai vraiment, vraiment beaucoup d'affection pour elle. Dans les années 20-30, la presse française n'a pas vraiment rapporté ce qui s'est passé au Portugal. Rappelez-vous, d'abord, c'était très loin. Les journaux portugais, effectivement, en ont beaucoup parlé. Je pense notamment au Walsekulo. Vous retrouverez d'ailleurs dans Notre-Dame de l'Apocalypse l'intégralité de leur reportage. Mais vous voyez, Mgr Piccard a vraiment fait le travail de journaliste que les journalistes français, bien entendu, n'ont pas fait. Et c'est tant mieux parce qu'avec ce livre, vous avez un miracle qui s'accomplit sous vos yeux. Et s'il y a un livre qui peut vous redonner la foi, la foi à la Vierge, aux anges, au Christ, et que vraiment des miracles peuvent se passer, non seulement au niveau global, comme le montre ce livre à Fatima, mais surtout dans votre vie personnelle, eh bien je peux vous dire, d'ailleurs beaucoup de lecteurs et de lectrices nous l'ont dit, au Jardin des Livres, c'est devenu leur livre fétiche, on va dire ça. C'est le livre qui est toujours à côté de leur lit, qu'ils relisent régulièrement, et grâce auxquels ils trouvent la force justement de prier vraiment très très souvent. Mgr Piccard, vous voyez au chapitre 6, le 13 octobre 1917, le grand jour. Et donc là, il a vraiment interviewé tous ceux qui y étaient. Nous avons d'ailleurs vraiment énormément de documents. Dans ce livre, je pense notamment à des miracles qui n'ont pas vraiment été rapportés très très souvent. Je pense notamment aux miracles des roses qui tombent du ciel, des pétales de roses qui tombent du ciel. Figurez-vous qu'il y a eu une apparition de la Vierge similaire à New York, dans les années 90, à Flushing Meadows, là où il y a le tournoi de tennis, où il y a effectivement eu des miracles exactement pareils. C'est-à-dire que d'un seul coup d'un seul, le ciel a été recouvert de pétales de roses qui tombaient sur les gens, et ces pétales disparaissaient. Cela n'a pas été suffisamment décrit. Je pense également notamment à cette radiographie d'une fracture de la jambe guérie dans des conditions étonnantes en mars 1926. Le bénéficiaire de cette guérison inespérait le docteur Acaccio de Silva-Riberio à Lisbonne. Alors à l'époque, je vous signale, la médecine, bien entendu, n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Donc il faut vraiment se remettre dans le contexte. Et donc cet homme a été guéri. Ensuite, vous avez notamment toutes les processions qui ont eu lieu. Et chose absolument inouïe que je ne savais pas, c'est qu'après les apparitions de Fatima, lorsque l'évêché de Leïda a commencé à construire les premières églises à l'emplacement des apparitions, comme dans tous les lieux sacrés où la Vierge est apparue, je pense notamment à la Salette, je pense en particulier à Lourdes, bien sûr, vous avez une source nouvelle qui a jailli de nulle part. Et la Russie, comment dire, dans la feuille de route, si je peux dire, eh bien, toutes les cases ont été remplies et qui correspondent effectivement à une apparition miraculeuse de la Vierge, y compris avec la source sacrée. Donc vous avez cette source à Fatima. Fatima est pour moi vraiment le plus grand miracle de toute l'histoire de l'humanité. C'est très net. J'ai eu l'occasion d'en parler, comme vous le savez, dans Notre-Dame de l'Apocalypse. Vous avez réservé un succès colossal à ce livre, et je vous en remercie infiniment. Je vraiment voulais vous parler du livre de Mgr Picard, parce qu'au moins, voilà un prêtre qui a la foi, mais qui, en même temps, pour asseoir sa foi, est allé sur place. Ce n'est pas tant les photos qui sont importantes, même si elles vous replongent dans l'ambiance de l'époque. C'est quand même extraordinaire. On est à l'aube de la Première Guerre mondiale, il se passe des choses extraordinaires. Des millions de gens vont mourir. La Vierge tente d'avertir, pas que dans cette apparition-là. D'ailleurs, il y en a eu d'autres en Italie, etc. À chaque fois, à l'aube d'un grand cataclysme pour l'humanité, en l'occurrence, la Première Guerre mondiale, elle a toujours tenté d'avertir les gens, de calmer le jeu. Mais bon, en tout cas, un homme averti en vous deux, et une femme avertie en vous trois, c'est bien connu. Vraiment, je vous demande de le lire, parce que je peux vous garantir que votre foi en sortira grandi. Et si vous doutez de l'existence de Dieu, des anges, de la Vierge, eh bien là aussi, croyez-moi, vous allez revenir sur vos positions, et de manière radicale. Voici la photo de la petite Jacinta, qui a été découverte lorsque le cercueil de plomb a été ouvert. Vous savez, elle a été enterrée toute seule, c'est-à-dire que même ses parents n'ont pas daigné faire le déplacement, parce que la pauvreté de ces gens était absolument effroyable. Et vous remarquerez que la Vierge choisit toujours des enfants qui, comme elle, à l'époque, elle ne savait ni lire ni écrire, elle choisit des enfants qui, comme elle, ont été mariés, on va dire, de force. Je ne sais pas à quel âge elle a été mariée, on va dire 12 ans ou 14 ans, peu importe. Elle choisit ce type d'enfant qui, justement, par leur innocence et leur pureté, ne modifie pas son message, j'allais dire le message de Dieu, mais le message de la Vierge. Et n'oubliez pas, la pression, la pression des communistes, la pression des francs-maçons de l'époque était absolument terrible. Elle était telle que les enfants ont été kidnappés par la police. Ils ont été jetés en prison, je ne sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, c'est même inconcevable qu'on prenne des enfants comme ça pour les forcer à dire qu'ils ne se sont rien passés à Fatima. Au Portugal, de 1910 jusqu'en 1926, il y a eu 16 révolutions. C'est comme au Mexique, vous voyez, avec Jean Pancho Villa, vous voyez. 16 révolutions, donc, grosso modo, une par an. Et, alors là, ça c'est encore plus drôle, 40 ministères différents, soit un changement de plus de deux fois par an. Donc vous voyez qu'il y avait un gouvernement fondamentalement instable. En tout cas, les premières grandes guérisons miraculeuses ont eu lieu à Fatima comme elles ont eu lieu à Lourdes. C'est, pour moi, un livre totalement surnaturel. On va dire qu'il pourrait l'éviter aussi un petit peu de temps en temps, comme le dictionnaire des anges. Vous retrouverez un nombre incalculable de documents, y compris des photos qui ont été faites au moment de l'apparition, avec les appareils photos de l'époque. C'est pas le... Je rappelle, c'est le début aussi, quand même, des premiers appareils photos un peu techniques. Voilà. Clairement, un immense miracle a eu lieu ce jour-là. Et je peux vous dire que le message de Fatima est plus d'actualité que jamais. Voilà. Lisez-le. Vous ne le regretterez pas et vous tiendrez ce livre vraiment près de votre cœur. Je peux vous le garantir. Trouvez-le sur le site du Jardin Les Livres avec Notre-Dame de l'Apocalypse, puisque c'est deux livres qui vont ensemble. C'est un livre complémentaire de Notre-Dame de l'Apocalypse. C'est très important pour le message qu'elle a donné. ou chez votre libraire, par le biais de nos amis de Divisco, qui les distribuent chez votre libraire. Je vous remercie et vous verrez, je vous le garantis, vous ne le quitterez pas ce livre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada